Si vous découvrez cette vidéo sur YouTube ou Facebook, abonnez-vous, partagez, likez, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui, je vous emmène pour visiter le marque-page, une librairie ouverte depuis plus de 100 ans, sans interruption. Visite des nouveaux propriétaires qui ont pour projet d'aménager un espace jeunesse. Ils vont tout vous dire et vous expliquer comment. Alors, on a repris la librairie depuis le 1er août et donc ça fait quelque chose que nous sommes ouverts à Saint-Marcelin et on est plutôt content d'avoir repris cette belle librairie historique. Elle a été fondée en 1906 par Jules Glénat. Il y a eu plusieurs générations de libraires, Moselle Odeillé, M. Trouillet, avant lui Mme Clément, Christine Galaverna et M. Parani. Et maintenant, il y a les héros de papier. Ça fait huit ans que je suis libraire. L'idée de reprendre une librairie me trottait déjà dans la tête. En tant que vendeur en librairie, on avait déjà fait pas mal de choses. Après, ça nous permet de voir tous les autres aspects du métier de libraire. Ça a approprié un petit morceau de cette librairie via un financement participatif. C'était la façon d'impliquer plus largement au-delà des financeurs habituels que sont la banque, les institutions, nous-mêmes ou nos amis et notre famille. D'aller chercher un peu plus largement du soutien et de créer une dynamique autour des héros de papier, du concept l'héros de papier. Pourquoi les héros de papier ? Pour plusieurs choses. Un héros de papier, c'est un héros qu'on trouve dans les livres. C'est l'héros de notre enfance. Ça peut être Tintin, ça peut être Astéry, n'importe. C'est des héros qu'on va garder toute notre vie, qui vont nous marquer. On va transmettre un peu toutes ces histoires à nos enfants, etc. Il y a un côté un petit peu générationnel et un amour du livre qu'on veut garder. Ça a aussi un double sens pour nous, parce qu'aujourd'hui, le livre, c'est quelque chose qui est quand même très concurrencé par Internet. Et nous, on veut continuer à défendre le livre dans les librairies, et d'autant plus dans une librairie indépendante. C'est un challenge pour nous, en fait, de faire vivre cette librairie dans une petite ville comme Saint-Marcelin. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est défini un petit peu comme héros de papier, c'est-à-dire défenseur un petit peu du livre, et avec une grande envie de communiquer notre passion, parce qu'on a une passion pour la lecture, et on a aussi une passion pour notre métier. J'ai vu tout de suite qu'elle avait un gros potentiel, et toutefois, il fallait lui donner un peu un nouveau souffle, un petit coup de neuf, un petit coup de jeune, en restant toutefois attaché à son côté un petit peu rétro. Pour ça, il a fallu qu'on fasse des travaux, chose qu'on a en partie financée, seulement ça ne suffit pas. L'objet du financement participatif qui se déroule sur la plateforme Ulule, c'est de faire un aménagement de l'espace jeunesse. On considère que c'est important que les enfants se sentent bien dans un espace qui soit fait pour eux, qui soit coloré, qui soit agréable, avec une facilité pour pouvoir prendre les livres, les manipuler, pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir bouquiner tranquille dans un coin, et on a surtout envie que ce soit un petit peu magique. Un petit côté un peu merveilleux, et c'est ce pourquoi on demande un petit peu aux personnes qui le souhaitent de participer à ce joli projet. Tous les comptes robitoires apparaîtront sur le mur Facebook, de toute façon, n'importe quelle que soit la somme qu'ils ont mis. Contreparties assez classiques, on va dire, ce qui vont être des marques-pages, des sacs aux couleurs de la librairie, des petits livres de poche à choisir dans une sélection, des choses comme ça, et puis des contreparties plus marquées sur la librairie. Par exemple, on va laisser la possibilité de personnaliser une vitrine de la librairie pendant 15 jours, avec les livres de son choix, et puis des choses plus classiques comme l'inscription du nom sur un des murs de la librairie. Et puis, sur tout un mur, un pont à côté de la caisse qui est réservé, où on travaille les noms de tous les contributeurs à partir d'une certaine somme. Une journée avec nous, l'invitation au resto, et voilà. D'autres activités, c'est-à-dire faire venir, je ne sais pas, je pensais à un apiculteur par exemple, qui va venir expliquer un petit peu comment fonctionne une ruche, comment on fait du miel, il va venir expliquer ça à des enfants ou à des adultes. Et nous, ça c'est notre boulant de faire le lien après avec le livre. Et ça, on le trouve toujours, parce qu'il y a des livres sur tout, donc c'est plutôt facile, de faire ce rapprochement-là et faire venir à la librairie et, je dirais plus largement, aux livres, des personnes qui n'iraient pas spontanément. Vous l'aurez compris, Véronique et Jérôme ont besoin de votre soutien pour mener à bien ce projet. Alors ne perdez plus une seule seconde et rendez-vous immédiatement sur leur page Ulule et devenir, vous aussi, un héros de papier. En attendant, je vous laisse avec Lucie, spécialisée dans la jeunesse, qui va poser une dernière question à Véronique. Un espace jeunesse, un espace jeunesse, mais à quoi ça sert un espace jeunesse ? Les livres, les livres, moi je peux faire regarder la télévision, c'est plus intéressant. Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi Lucie, la télé c'est vachement bien, il y a des super dessins animés, mais les livres, c'est encore mieux. Et pourquoi ? Parce que dans les livres, tu peux découvrir des tas d'aventures et apprendre tout un tas de choses, sur les sciences, sur l'histoire, ou parfois juste un livre pour rigoler, ou un livre pour avoir peur aussi, ça marche. Et en fait, pour découvrir tous ces livres, il faut venir dans une librairie. Et dans une librairie, comme au marque-page, on va faire un espace rien que pour tout. Un espace merveilleux, où tu pourras prendre des livres, les regarder, les lire, les relire, les reposer parce que des fois ils ne pleurent pas, ou bien les garder parce qu'ils pleuront beaucoup et que tu auras envie d'en parler avec tes copines. En plus, il faut que je réfléchisse en même temps que je parle, ça va être compliqué là. Euh, d'accord. Il fait chaud en même temps, pourtant il fait moins chaud que dehors. Euh, non. Ah ouais, attendez, à télé, tout ça, c'est pas... C'est ça. Ça vous va, c'est clair ? Je ne connais pas moi, celle qui gère tout ça. C'est l'autre, si je crois... Voilà. Ah bah ouais, ça va vraiment bien marcher, c'est sûr.